Chères dames, chers messieurs, hier nous parlions du Gabon et aujourd'hui à la date anniversaire de l'indépendance ou de la soi-disante indépendance du Gabon, il y a un groupe de Gabonais qui ont posé un acte très fort, un grand acte, mais qui jusque-là, aucun média international n'a encore eu à en parler. Jusque-là, même les médias gabonais n'ont pas encore touché cette actualité. Et donc, cette équipe que je ne maîtrise pas totalement la structure dirigée par un ancien candidat aux élections présidentielles s'est transportée devant la base militaire française au Gabon, donc à Libreville, pour pouvoir transmettre un message, mais très sérieux. Oui, ils ont réussi à transmettre leur message. Malheureusement, ça n'a pas été suffisamment médiatisé parce que beaucoup de médias au Gabon sont dans la corruption, sont dans l'esprit de Ali Bongo qui travaille en synergie d'action avec la France. Tout ce qui est contre la France, ça ne passe régulièrement pas sur les médias gabonais. Le Gabon est assis en clan. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune de l'éveil des consciences et c'est de ce message que nous allons parler tout à l'heure. Avant de poursuivre la vidéoconférence, je vous demande humblement de vous acquitter de votre contribution en cliquant sur les cœurs pour sécuriser la vidéoconférence et en cliquant sur le bouton partagé pour une large diffusion, n'est-ce pas, de cette vidéoconférence. Et cette fois-ci, je vous demande pardon, je veux une large diffusion comme pas possible de cet acte historique que ces Gabonais viennent de poser. Oui, hier on s'adressait aux Gabonais, on se demandait qu'est-ce que les Gabonais faisaient. Et aujourd'hui, date anniversaire de la soi-disant indépendance, une indépendance viciée du Gabon, lorsqu'il y a une classe politique qui se lève et qui pose un acte notoire, nous devons faire connaître cela au monde entier. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils n'étaient pas tout à fait nombreux. Ils se sont rendus, n'est-ce pas, devant la base militaire française. Voilà, partagez s'il vous plaît. Ils se sont rendus devant la base militaire française à Libreville. Oui. Et lorsqu'ils se sont rendus, quel était l'objectif ? D'abord, il faut préciser qu'ils sont allés. Le message était accompagné d'une bouteille de sable. Pour qui connaît le Gabon, c'est ce que cela signifie. Les Gabonais qui sont là sur la page, vous pouvez expliquer au monde le message, une bouteille de sable. Et cette bouteille de sable a donc été déposée devant le camp de Gaulle. Le message est le suivant. C'est un message qui leur a été délivré par les sages, les notables de la République gabonaise et qui les ont chargés de livrer ce message à titre symbolique. Pendant ce jour symbolique qui symbolise la date anniversaire de la soi-disant indépendance. Et donc, le message était, ou est plutôt, d'interpeller la France, que la France lave ses mains des affaires, n'est-ce pas, du Gabon. Parce qu'aujourd'hui, nombreux sont ceux de la classe politique gabonaise qui ont refusé d'aller aux élections présidentielles, sachant que ces élections sont truquées à l'avance. On a tous suivi le discours de Jumping. On se souvient de ce qui s'est passé en 2016. Après les élections, il y a eu suffisamment de cas de mort. Et la tension est grande aujourd'hui. Les tensions exaspèrent. Le risque est suffisamment élevé parce que les Gabonais ne veulent plus d'Ali Bongo au pouvoir. Mais c'est la France qui est en train de passer par tous les moyens pour le maintenir. Vous-même imaginez et voyez, M. Ali Bongo est suffisamment fatigué. Et il devrait être quelque part en train de se reposer, en train de se traiter et de bénéficier d'une bonne retraite après son pouvoir, même si ça a été un pouvoir arrangé. Mais aujourd'hui, la France est en train de le pousser. Il faut qu'il soit reconduit, malgré son état de santé déficitaire. Malgré qu'il n'a presque plus la possibilité de gérer les destinées d'une nation. La France continue à l'encadrer. Et donc, le message des sages, des notables, déversé dans la bouche de cette classe politique à l'endroit, évidemment, de l'armée française au Gabon, est de dire à la France que c'est maintenant qu'il faut parler. Oui, parce que la France sait parler. C'est maintenant qu'il faut parler. Parce que le Gabon est assis sur du charbon, des braises de charbon. Il ne faudrait pas attendre que ce soit tard, qu'il y ait des cas de perte en vie humaine, on ne le souhaite pas, pour que la France vienne se mettre à faire des déclarations. Ils ont donné le message et une sorte de mise en garde mystique, on peut le dire ainsi, la signification de la bouteille de sable. Alors, voici, n'est-ce pas, ce tact qui a été posé. Il n'était pas aussi nombreux que ça. Mais nous disons félicitations à cette classe politique. C'est un très bon départ. Le fait, d'ailleurs, que les Gabonais commencent à avoir le cœur, de venir, comme vous pouvez le constater sur les images, de venir en face du camp, de la base militaire française, et dire ce qu'eux, ils ressentent, dire ce qu'eux, ils ne veulent pas à cette base militaire, c'est déjà un grand pas. Parce que, encore une fois, s'il y a des pays en Afrique qui sont extrêmement dominés, dans le néocolonialisme, le Gabon est en première ligne. Le Gabon est en ligne droite. Et ce qui est très étonnant, comment comprendre qu'un pays qui s'est dit être souverain, vous voyez la base militaire, mais c'est un grand camp militaire, mais ils font quoi là-bas ? Le rôle de l'armée, c'est quoi ? Au sein d'une république, au sein d'une nation. Le rôle d'une armée, c'est la défense du territoire, la défense de l'intégrité du territoire, la protection des personnes et leurs biens. C'est ça le rôle d'une armée républicaine. Lorsqu'une armée est républicaine et qu'elle est au service de sa nation, elle n'a pas besoin, sur son territoire, qu'une autre armée vienne s'installer. C'est une violation flagrante de la souveraineté du Gabon. Oui, je sais que le Gabon n'est pas le seul pays à être victime de cela. Nous avons d'autres pays qui en sont victimes. Oui, mais comme c'est du Gabon qu'il s'agit, on va parler de cela. Comment comprendre qu'en ce 21e siècle, qu'il y ait des régimes qui continuent à accepter des bases militaires françaises ? Un camp militaire français sur le territoire gabonais, c'est pour quoi faire ? Le Gabon n'est-il pas souverain ? Dans le Sahel, on parle de terrorisme et autres. Y en a-t-il cette affaire de terrorisme au Gabon ? Est-ce qu'il y en a au Gabon ? Sur quelle base cet accord continue d'exister pour que l'armée française continue de rester sur le territoire du Gabon ? C'est quoi l'objectif de la présence militaire du Gabon, de la France au Gabon ? C'est quoi concrètement, chère dame, cher monsieur ? Cher Gabonais, je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui êtes dans l'idéologie, n'est-ce pas, du président Ali Bongo parce que oui, ça vous permet de vous renflouer les poches. Oui, on le comprend, c'est une évidence naturelle. Alors expliquez-nous. Expliquez-nous. Et avec ça, aujourd'hui, on voit un défilé, oui, les gens sont contents. En réalité, ceux qui ont défilé, beaucoup ne sont pas contents. C'est par obligation. Vous faites partie de tel corps de l'armée, on vous dit de défiler, vous ne défilez pas, mais écoutez, vous n'allez pas recevoir votre prime. Et sachant combien de fois les Gabonais souffrent, combien de fois les Gabonais tirent le diable par la queue, on te dit, il faut défiler, tu vas défiler. L'essentiel, il faut se battre pour avoir sa pitance quotidienne. Alors pour revenir sur ce grand acte qui a été posé par cette classe politique que d'ailleurs j'ignore leur nom, j'ignore même le nom de celui qui était à la tête. Vous avez juste en image ici le monsieur et je crois que pour ceux qui connaissent bien le Gabon peuvent le connaître et mettre son nom en commentaire. C'est comme pour dire que je ne connais personne d'entre eux. Mais le monde suit le Gabon. Ce qui se passe au Gabon, à la minute, le monde est au courant. Seulement que des gens de mauvaise volonté, les médias de la France-Afrique ne veulent pas relayer cette information. Choisir aujourd'hui, jour de l'indépendance, partir, poser un acte symbolique, c'était une manifestation, je ne veux pas dire seulement le mot, mais qui était pacifique. Et ils ont averti, ils leur ont dit, ils ont tenu un discours, ils ont dit qu'il reviendrait la prochaine fois. Mais que la prochaine fois risque d'être très compliqué. D'où l'existence et l'envoi de cette bouteille de sable. Oui. Qui, n'est-ce pas, exprime la nature de la riposte au futur. Moi, je dis félicitations, ma des félicitations à cette classe politique qui était mélangée avec certains citoyens de la société civile. Ce n'est qu'un départ. Nous sommes contents. Nous commençons à être contents. Le Gabon, redoubler de l'effort. Oui, il faut redoubler de l'effort. Nous sommes là. Nous vous accompagnons. L'heure est venue pour l'Afrique de se libérer. L'Afrique doit se libérer encore une fois. La France ne nous apporte rien, sauf la pauvreté, la misère, en un point finir, la famine. Ils décident à notre place. Ils nous envoient des chefs d'État qui ne pensent seulement qu'à s'enrichir eux-mêmes. Et Dieu le Tout-Puissant, étant omniscient, omniprésent, omnipotent, aujourd'hui, le président Ali Bongo et sa propre épouse se sont disputés devant les gens, devant la caméra, devant la télé. Je ne peux juste pas faire jouer des vidéos ici sur notre page pour éviter parce que nous sommes beaucoup ciblés. Mais les vidéos circulent. Je vais la poster sur notre deuxième page. Vous allez aller voir. Alors, chères dames, chers messieurs, nous disons félicitations à ceux-là qui ont choisi le jour de la date anniversaire de l'indépendance du Gabon pour aller dire leurs mots aux Français devant leur base militaire. Oui, ça a été osé. Et c'est pourquoi j'aime à le dire, oser, c'est déjà gagner. Alors, merci à toutes et à tous. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de l'unique samouraï.